Bonjour à tous, bonjour à tous, petite vidéo un peu différente aujourd'hui. Quand je préparais la vidéo FAQ, j'ai vu que pas mal d'entre vous se posaient des questions sur la SUP, comment préparer la SUP par exemple, et si j'avais des conseils sur tel ou tel point. Alors pour être honnête, je ne pense pas avoir la légitimité de donner des conseils d'un futur prépa. Déjà parce que je sors juste de SUP et que je n'ai pas forcément le recul nécessaire, mais aussi parce que je suis loin d'avoir été un prépa modèle comme vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et plus généralement, je pense que chacun a vraiment sa méthode de travail, de fonctionnement pendant la prépa. Que ce soit de l'apprentissage, certains préfèrent se réciter leurs cours à l'oral en parcourant des kilomètres de couloir, d'autres préfèrent gribouiller tous leurs cours sur une ardoise, ou même en rythme de vie en général, parce que certains auront besoin de faire du sport, d'autres de faire de la musique, d'autres de sortir, et d'autres de manger des tacos xl, cordon bleu, viande haché, poulet mariné, sauce curry, supplément raclette. Bref, chacun a une expérience propre en prépa, et il est important je pense de se forger son propre rime, ses propres méthodes, car la prépa c'est avant tout aussi un moyen de se découvrir soi-même, donc c'est important de passer par cette étape-là. Néanmoins, 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 il me paraît quand même intéressant de partager un peu mon expérience en sup'. Je vous propose qu'on aborde 5 choses, 5 idées que j'aurais aimé connaître avant d'entrer en sup', 5 idées que j'aurais aimé dire à petit bau sortant de terminale prêt à affronter le gouffre de la prépa. Ne voyez donc pas ça comme des impératifs à suivre, ni même des conseils d'ailleurs, car il est probable que je me plante sur pas mal de trucs, mais voyez-y plutôt des pistes de réflexion, des idées qui pourraient vous aussi vous venir en sup'. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour 5 points que j'aurais aimé connaître avant la sup'. On commence par un basique, mais que je pense qu'il est toujours bon de rappeler, l'hygiène de vie c'est vraiment le truc le plus fondamental en prépa, c'est ce qui va vous permettre de tenir la prépa, de tenir les 2 années, mais aussi peut-être de vous couler parce que vous avez une mauvaise hygiène de vie. Alors on le répète pas mal avant la sup', j'ai mis les coulées déjà entendues, mais on peut toujours finir par craquer et sombrer dans les abîmes et les vices de la tentation. À titre d'exemple, j'ai passé une bonne partie de ma sup' avec une dette de sommeil supérieur à tous les contrats que pourrait avoir Mbappé pour son transfert du PSG, et à manger plus ou moins régulièrement de la bouffe bien lourde et bien grasse. J'ai peut-être souvent fatigué, j'ai piqué même du nez en cours, comme pourront peut-être en témoigner certains de mes profs. Et vraiment chaque DS que j'ai passé avec moins de 7h30 de sommeil dans la nuit, je l'ai soit raté, soit j'ai sous-performé. Et donc vraiment l'hygiène de vie, notamment sommeil et alimentation, sont pour moi vraiment les piliers de ma prépa. Et ce que j'ai essayé d'adopter vers la fin de l'année, même si parfois c'est vrai que j'avais toujours des écarts, déjà quoi qu'il se passe, je me couchais à 23h max pour essayer d'avoir au minimum, je dis bien au minimum 7h30 de sommeil. Car il suffit d'un exo en tête, même du stress que peut engendrer la prépa pour ne pas réussir à s'endormir tout de suite, finir avec 6h, 5h de sommeil. Pareil, pour ça il faut apprendre à se connaître soi-même, je ne vais pas vous donner des horaires précis. Et il faut savoir combien de temps on met à s'endormir, de combien d'heures de sommeil on a besoin pour être productif à plus de 90% de ses capacités, et survivre à la journée sans avoir une perfusion continue de caféine dans le sang, parce que ce n'est pas non plus une bonne chose. Et si tu t'inquiètes pour un TD pas terminé ou un DM pas fait, tu vois que ce sera toujours plus rentable de se coucher plus tôt et de ne pas sacrifier la journée du lendemain que de finir les 2-3 exos du TD que tu auras dans tous les cas du mal à faire à 1h du mat. Pour l'alimentation, évidemment ça dépend de chacun, mais essaie de ne manger pas trop lourd à midi, surtout pas trop gras, parce que ça peut te faire piquer du nez. Si tu es en internat, je sais que parfois les repas peuvent paraître léger, donc n'hésite pas à prendre des trucs dans ta chambre ou à prendre des bons petits déjeuners. Moi à la base je ne prenais pas de petits déjeuners, puis j'ai découvert la magie des trésors, et les trésors, putain ! et évidemment largement meilleurs que les lions. Bref, même si ce sera difficile, qu'il y aura forcément des écarts pendant la prépa, même serait-ce que pour se faire plaisir une ou deux fois, essayer au maximum d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est vraiment la base. En maths, tu vas très rapidement comprendre que tu vas devoir refaire et non pas lire tes démonstrations, ne serait-ce que pour l'école. Déjà, essaie de te réapproprier les méthodes que tu vois dans les démos pour pouvoir les réussir dans le futur exos, surtout les ultra classiques, que ce soit la découpe d'epsilon que tu vas avoir pour prouver par exemple l'unicité de la limite, de la dichotomie pour prouver le TVI, d'arrasement par l'action qui rend plus légère la rédaction de la liberté d'une famille de polynômes de la degré échelonné. L'important sera moins la démo elle-même que les méthodes qu'elle propose et qui pour les ultra classiques seront forcément retrouvées à un moment dans une vie de top 1. En physique, cependant, l'accent sera moins mis sur les démos. A titre d'exemple, on me demandait très très rarement des démos en col de physique notamment. Et le prof n'insistait pas spécialement dessus, donc j'ai passé une bonne partie de l'année à pas vraiment refaire, même lire parfois les démos qui étaient proposées dans le cours. Mais graves erreurs, barreaux, aïe, aaaah ! Les démos en physique ont le même bénéfice qu'en maths, elles permettent d'avoir une meilleure compréhension du cours, notamment en méca, par exemple, pour tous les théorèmes énergétiques. C'est ultra important, ne serait-ce que pour essayer de choper les subtilités. Et notamment sur les conditions d'application des théorèmes qui, par exemple, en thermo, sont extrêmement, extrêmement piégeuses. La thermo c'est en fer. Donc les démos et les exemples en cours sont également utiles en physique et il est toujours bon de s'y attarder un petit peu quand on revoit son cours. A l'inverse, en physique, on met énormément l'accent sur l'aspect qualitatif du raisonnement, que ce soit pour vérifier la cohérence d'un résultat. Non barré, une balle de ping-pong ne chute pas à Mac 2 et un frigo n'a pas d'option 180 degrés chez l'heure tournante. Ou même ne serait-ce que pour conjecturer un résultat. Le nombre de fois où j'ai balancé un peu au pif des moyennes ponts d'arrêt et que c'est passé. Pourtant, en maths, cet aspect qu'on peut appeler qualitatif, j'ai vraiment fait ça avec mes doigts, je me juge moi-même pour ces actes. Je disais donc que cet aspect qu'on peut aussi appeler qualitatif peut être extrêmement utile. Déjà, on peut penser au proba, parce que le côté concret permet de vérifier ses résultats. Mais attention quand même à ne pas conjecturer trop vite les résultats, comme disait mon prof de SUP, l'humain est né de tution éclataxe. Éclataxe, un proba. Il n'employait pas le mot éclataxe. Mais on peut aussi appliquer ce genre de raisonnement en âge et linéaire avec des considérations géométriques en deuxième dimension, en troisième dimension. On analyse en se représentant les graphes des fonctions pour voir comment se comportent, pour trouver des contre-exemples, pour par exemple dessiner des tuyaux pour les limites. En bref, en maths, faites des dessins partout, tout le temps, devenez le Van Gogh, devenez le Picasso des mathématiques et probablement que ça pourra aider. Si tu es déter et organisé, les périodes de vacances et de week-end sont vraiment extrêmement profitables. Ne surtout pas de négliger à la fois pour récupérer, mais aussi pour charbonner. Déjà, prends un temps pour te reposer, c'est ultra important. Déconnecte-toi de la prépa sans culpabiliser de ne pas travailler. Essaye de prendre l'air. Fais du sport, sort avec tes proches, sans faire trop le coup non plus. Parce que sur la règle de bois, c'est quand même extrêmement piégé et ça peut te flinguer totalement un week-end. Donc si tu kiffes ça, essaie de les garder quand même un maximum pour les vacances et ne pas en faire pendant l'année. Et à ce moment-là, lâche-toi, fais de la merde, fais ce que tu veux, profite, kiffe ta vie. Décompresse un maximum, je ne jugerai pas, je serai trop bourré pour ça à ce moment-là. Et surtout, prends du temps pour te reposer physiquement et mentalement. En parallèle, ces périodes de vacances et de week-end sont un très bon temps pour charbonner puisque ça permet d'avoir des sessions plus longues de travail pour se concentrer sur un seul sujet, une seule matière. C'est vraiment utile pour ingurgiter le cours, pour essayer de comprendre les utilités, pour essayer de faire le lien entre les chapitres, les différents chapitres. Finir cette idée en retard, peut-être s'attaquer à des problèmes parce que pendant l'année, il n'y a pas forcément le temps de te poser, je trouve, 4 heures sur un problème. Bref, essaye de t'organiser un maximum pendant tes vacances. Personnellement, j'ai aussi découvert le monde incroyable des BU qui sont vraiment très très cool si tu veux pouvoir bosser. Également, j'ai envie de vous faire un peu de pub. Si vous voyez cette vidéo au moment de la sortie, je vais reprendre un peu les live study with me cet été parce que moi, je dois m'aider à bosser et peut-être que ça vous aidera aussi. Ça se passera sur Twitch, le lien est dans la description, le lien est en haut. N'hésitez pas à passer, à venir voir. On peut essayer de préparer ensemble à rentrer et de charbonner à fond. Alors, on sortira la vidéo, je devrais être en live à ce moment-là, déjà en train de travailler. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir charbonner pour la rentrée. Bref, fin de l'auto-promo. Retenez juste que les vacances et le week-end, si on s'organise bien, ça peut venir vraiment très très rentable. Dans le milieu de l'année, vers avril, donc vraiment dans le dur de la prépa, on a check avec des potes notre temps d'écran qui étaient sur notre téléphone. Et c'était effrayant de voir que parfois, on pouvait passer pour certains plusieurs heures, même par jour, même en prépa, sur notre téléphone. Alors, évidemment, il y a une partie avec Teams, avec les TD, avec ce genre de choses. Mais il y a quand même une partie, évidemment, de réseaux sociaux, d'Insta, de YouTube, tout ça. Et même en limitant un maximum le temps d'écran, notre cerveau est tellement drogué par les réseaux qu'on finit par y retourner inlassablement. On commence par mettre un limiteur de temps, puis un mot de passe sur le limiteur pour ne pas y accéder, à se chercher des excuses valables pour les garder. Mais en réalité, on trouve fort à l'intérieur. Conçois la question, est-ce que c'est réellement utile de passer ces 15 minutes par jour à scroll sur Instagram pour être à chaque fois déçu et égris quand elle s'arrête ? Est-ce que c'est si important de garder l'application YouTube même pour regarder des vidéos de science, de maths ou de ton YouTubeur prépa préféré ? Personnellement, si je dois être honnête avec moi-même, je dois admettre que non. Pour mon usage et mes besoins, il n'y a aucune raison qui justifie réellement de manière pertinente de garder les applications de réseaux sociaux sur mon téléphone. Pourquoi ? Parce que même si certaines raisons peuvent être pertinentes, elles peuvent être faites sur un ordinateur, comme aller sur les DM Insta, comme regarder des vidéos de science sur YouTube. Alors, évidemment, pas tout le monde a accès à forcément un ordinateur facilement. Mais en même temps, je pense qu'il est extrêmement profitable de juste désinstaller tous les réseaux sociaux de son téléphone. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, vraiment, tout y passe comme un poulet dans un nugget. Au besoin, mais aussi des filtres bloquants sur ton navigateur pour ne pas y accéder. En bref, fais en sorte de ne pouvoir dans aucun cas accéder à ces apps. Et même aussi le week-end, je pense que ça pourrait être profitable pendant les vacances, même si personnellement, je ne le respecte pas forcément. Et dans ce cas-là, tu peux utiliser ton ordi pour faire tous les impératifs dont tu avais besoin sur ces réseaux. Et même si le temps d'écran sur un ordi peut aussi extrêmement rapidement monter, mais ne sera que le geste automatique de juste prendre son téléphone et d'aller scroll infiniment sur les réels Insta, ça sera vachement limité. Donc pour moi, si tu ne veux pas perdre de temps, et on est perdu énormément en prépa à cause de ça, désinstalle tous les réseaux de ton téléphone. Et dernier point un peu spécial, mais qui me tenait vraiment à cœur, et pour moi, si tu devais obtenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait ce point-là. Essaye de prendre du temps. La prépa, surtout pendant les périodes de cours, c'est vraiment une sorte de bulle dans laquelle on s'enferme de travail. Tu feras qu'une fois la quotidienne prise et la découverte passée, l'année défilera extrêmement rapidement. Tu ne verras pas quand chose passait. Tout deviendra très mécanique et tu passeras en mode auto ou en mode croisière, comme j'aimais le dire, dans une vidéo précédente. Et c'est évidemment quelque chose de très bénéfique pour la productivité puisque tu seras vraiment juste plongé dans ton travail, tu ne penseras qu'à ça. Mais à côté, essaye quand même de prendre du temps. C'est compliqué évidemment pendant la période de cours, mais par exemple pendant les vacances, pendant les week-ends, pendant les temps un peu plus longs, prendre un instant pour toi et juste réfléchir sur comment tu expérimentes la prépa, sur la manière dont tu vis, sur comment tu la vis, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, de négatif. Mais de manière plus générale, essaye de te rappeler pourquoi tu es en prépa, qu'est-ce que tu voulais faire après, qu'est-ce que sont tes objectifs, est-ce qu'ils ont changé. J'ai synthétisé en partie cette réflexion dans mes vidéos tout le long de l'année. A titre personnel, c'est assez paradoxal, vous me direz, mais j'ai compris ce n'est que je deviendrai probablement pas ingénieur, c'est-à-dire à construire des ponts ou en tout cas ne venez pas marcher sur mes ponts, ni consultant un peu au pif, à 10 cas par mois dans une bonne boîte de conseils. Alors que j'étais arrivé en prépa sans trop d'idées du après parce que juste j'aimais les sciences comme j'imagine un bon nombre de préparationnaires. Et même si j'ai encore une idée assez floue de ce que je voudrais faire après la prépa, même si ça se dessine petit à petit, j'ai compris qu'une partie des débouchés des écoles d'ingénieurs n'étaient juste pas faites pour moi. Mais bon, je me plais toujours en prépa, j'ai d'autres motivations en tête, donc tant qu'on continue et on voit où ça nous mène. A l'inverse, j'ai une pote qui est vraiment super forte, qui était destinée à la PC étoile et qui a compris qu'elle préférait partir en médecine et qu'elle quitte la prépa l'année propre en partir à la fac. Bref, de manière générale, comme je l'ai déjà dit, on est une charnière de notre vie où nos choix détermineront une bonne partie de notre vie future. Et il est d'autant plus important de ne pas foncer tête baissée sur le chemin de la prépa au risque de se retrouver dans deux ans dans une école d'ingé sans trop savoir pourquoi, à se démonter la gueule chaque soir dans des soirées pour dit-on se construire un réseau mais en fait juste pour oublier quand on est totalement paumé et qu'on ne sait pas où on va. Puis quelques années plus tard, genre une boîte de conseil qui certes paye bien mais elle a vu mon automne et ça va rendre trop tard qu'on a en réalité passé à côté d'elle dans notre jeunesse. Évidemment, je caricature un peu les traits et la vie que je viens de décrire peut être une bonne vie si elle soutient un vrai projet derrière. Mais de mon petit et inexpérimenté point de vue, j'ai l'impression que c'est un piège dans lequel on peut facilement et rapidement tomber. Donc peut-être à méditer. Bref, tout ça pour dire, essayez de prendre du temps pour vous en prépa, de prendre des pauses, de réfléchir un instant sur votre vie sur ce que vous voulez devenir. La prépa et l'école d'Aliane étant que des moyens et pas un but à atteindre à moins que vous décidiez de faire une 36,5. Voilà, c'était 5 petits points que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en prépa. Pour une fois, ne prenez pas ces idées pour argent comptant mais seulement comme les idées un peu cheloues d'un gars qui sort tout juste de YouTube et qui se disait que ça pourrait être sympa de les partager sur YouTube car pourrait raisonner avec celle de d'autres prépas embarqués dans la même galère. D'ailleurs, ça pourrait être aussi important, je pense, pour ceux qui sont passés par la prépa ou ceux qui sont encore dans la prépa d'avoir aussi vos points que vous auriez aimé connaître avant d'entrer en prépa. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, je pense que ça pourrait être aussi enrichissant. Pour ceux qui rentrent en YouTube, force à vous, c'est une période difficile mais super enrichissante si vous arrivez à en tirer le meilleur. Bienvenue en enfer, installez-vous confortablement et je vais les Hunger Games.